Fresh Blue, la révolution, radiopirate.com Ok, lundi, bienvenue sur Radio Pirate Live. Jerry a été salué, même chose pour Mr. White. Bonjour. 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 Le prof Caron va être avec nous dans le prochain bloc. On a fait la discussion un peu plus tôt aujourd'hui parce qu'il est au Kazakhstan. Et on va parler, entre autres, de l'article de Patrick Lagacé dans les prochaines minutes qui a été publié ce week-end. Quel texte bizarre où Lagacé dit, c'est un peu ce que j'ai écrit hier sur Twitter, il dit, écoutez, le nouveau monde dans lequel on est avec les réseaux sociaux, c'est complètement débile. Tout le monde a le droit à son opinion maintenant. Tout le monde peut donner des commentaires. Tout le monde peut donner son opinion. C'est dégueulasse. Moi, là, je suis journaliste et je donne mon opinion, c'est mon travail. Je fais ça dans le journal, puis je fais ça à la radio, puis je fais ça à longueur de journée, puis je le fais sur Twitter. Mais vous autres, là, vous n'avez pas le droit. Vous autres, c'est ferme ta gueule, OK? Moi, j'ai le droit et pas vous. Puis si en plus, vos idées ne sont pas les miennes, parce que les miennes sont tellement bonnes, puis les vôtres sont tellement mauvaises, bien, c'est encore plus ferme ta boîte. Moi, ce que j'ai retenu, c'est les commentaires. Il y a des commentaires pertinents, puis il y a des commentaires non pertinents. Oui. Donc, je te fais un dit que les gens qui lui écrivent en DM sont pertinents. Oui. Et les gens qui écrivent sous les articles Facebook, n'importe quoi, là, sont non pertinents. Moi, j'ai un restaurant, puis le client demande d'avoir le chef. Le chef arrive dans la salle. Le client dit, je m'excuse, la soupe est froide, puis je trouve qu'il est comme vinaigré, c'est pas mangeable. Ça, c'est un commentaire non pertinent. Oui. Mais si le chef arrive dans la salle, puis le client dit, je m'excuse, là, c'est la meilleure soupe poulée et nouilles que j'ai mangée de ma vie, elle est extraordinaire. Ça, c'est un commentaire pertinent. Pertinent, bien oui. Oui, c'est comme ça. Mais l'autre est non pertinent. L'autre est non pertinent. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on est en chance avec le prof Caron dans quelques minutes, ici même, sur Radio Pirate Live. Différentes affaires. D'abord, vous avez eu un bon week-end. Tout le monde a eu un bon week-end. On a eu une bonne course en fin de semaine. On a eu du bon golf. Moi, un peu canadien, mais regarde, canadien, entre autres, hier soir, a failli gagner. Mais regarde, l'hockey de ce temps-là, on dirait que j'ai comme décroché un peu. Mais on aura le vestiaire, probablement, cette semaine pour nous remettre dans le bain, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a un paquet d'affaires que je veux vous dire. Avant d'aller plus loin, puis je sais que Mr. White a quelque chose à nous faire entendre un peu plus tard, mais c'est parce qu'on a jasé passablement dans Prime. Dans Prime, on a fait du temps supplémentaire avec le prof Caron. On a fait un cinquante-quelles-ménotes avec le prof Caron de plus que qu'est-ce que vous avez sur Live dans quelques instants. Puis avant, on a passé le plus de temps de toute l'histoire de Radio Pirate. sur la Ligue de hockey junior-majeure du Québec. Et ce que j'ai essayé de... Dans le Prime, on fume une cigarette, on prend même un bon... On peut même prendre un bon whisky, ou un bon cognac. Puis on relaxe. Donc on prend le temps de parler des choses. C'est le mot de podcast à fond. Puis on a essayé... En tout cas, j'ai essayé, puis je pense que j'ai dû faire comprendre par les pirates, mais j'ai essayé de démontrer qu'à chaque jour, le gouvernement est en train de s'emparer de nos vies. OK? Parce que dans le cas de la Ligue de hockey junior-majeure du Québec... Écoutez bien, là. Entre vous et moi, là. OK? On peut bien croire que si, mettons, moi je suis joueur de hockey puis je me fais rentrer le doigt dans le derrière avec l'antiflogestine, c'est sûr que ça va brasser, puis c'est sûr qu'il y a du monde qui va le savoir, puis c'est sûr que c'est quelque chose qui est d'intérêt. Mais, si, un, je vais aller voir peut-être la direction, un, je vais aller voir la police, tu sais, il y a une structure pour régler le problème à l'intérieur même. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement a à faire là-dedans. C'est sûr que si c'est la police, indirectement, c'est le gouvernement qui s'en occupe parce que ça peut finir devant un juge. Mais dans la gestion quotidienne, de voir que le gouvernement du Québec a forcé le gars qui est là depuis quarante-quelques années à démissionner avant qu'il prenne sa retraite qui était déjà annoncée, ça vous montre que ces gens-là sont rendus tout partout. Mais ce qui m'écœure, OK, laissons-le faire, parce que c'est pas, c'est, la Ligue junior majeure d'hockey, la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, c'est une ligue privée, OK? Ça n'appartient pas au gouvernement. Le gouvernement a rien à voir là-dedans. S'il est arrivé des choses graves, c'est à l'intérieur de la Ligue de le gérer. Et si c'est vraiment grave, la police va venir, OK, avec un enquêteur, ça va finir un procureur puis ça va finir qu'un juge. Tout le système est là pour que ça fonctionne. Mais non. À chaque jour, le gouvernement rentre dans des choses où il n'y a pas d'affaires et on ne s'en rend pas compte. Maintenant, la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, le nouveau boss, Mario Cichini, que je connais très bien, Mario, maintenant, il sait que son boss en haut de lui, ce n'est pas les fans, ce n'est pas les propriétaires de l'équipe, ce n'est pas les joueurs. Maintenant, il doit faire plaisir à deux gangs s'il veut que la Ligue survive. les journalistes, pour ne pas qu'ils s'excitent, pour ne pas réveiller le gouvernement en haut parce que c'est une fois que tu as le gouvernement rentré, c'est là qu'il rentre dans ta gestion. Excusez-moi, il y a quelque chose que je n'ai pas pogné. et pendant ce temps-là, le gouvernement, lui, qui a des choses à s'occuper autre que la Ligue de hockey junior majeure du Québec, même s'est passé des choses qui sont vraiment spéciales, le gouvernement, ce n'est pas sa business. La cour est pleine de gouvernements. Ils n'ont plein, ils n'ont plein le cas. Ils n'ont plein les bras. Elle se dit, ça pète de partout. Ça pète de partout, ça pète à la... Donc, quand j'entends les gens qui brauillent parce qu'ils attendent dehors à la sac, encore aujourd'hui, paraît-il? Oui. On a des photos... OK, ce n'est pas réglé finalement. Non, 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 on a des photos, on a vu des photos qui s'étaient prises aujourd'hui, même. Ça a même l'air pire. Oui, mais la madame, la madame méchante qui était toujours fâchée après nous pendant la COVID. Plus personne va attendre dehors, elle l'a dit. C'est ce qu'elle avait dit. Mais là, c'est doux dehors, on va attendre. C'est doux. On va, là, c'est l'attendre. Oui, ils n'auront pas d'entrepête, là. Oui. Il n'y aurait pas à moins mettre ça. Mais non, quand même. Mais voyez-vous, les gens se demandent pourquoi... Tu sais, des fois, quand tu es chez vous à rien faire et quelqu'un se plaint à la TV que si c'est une affaire qu'il y a besoin, il n'y a rien qui marche. Tu l'entends aux nouvelles, toi, tu es chez vous, le thermostat est à 21.8, la TV est ouverte, retraitée depuis l'âge de 58 ans, la rente à moitié du bonhomme qui est mort, l'autre affaire qui rentre, l'autre affaire de la régie des rentes, finalement, ça te fait 62 000 par année. Bon, tu entends du monde se plaindre que les légumes sont chers et que les oeufs ne sont pas achetables. Écoute, pas plus grave que ça. Mais là, quand c'est rendu à ton tour, quand c'est toi, oh, ah, ben là, c'est moi, oh, là, il n'y a plus rien qui marche. Oui, mais comment ça, on s'est rendu là, comment? Ben, on s'est rendu là par toutes sortes d'affaires. Mais une des affaires, c'est que le gouvernement fait la leçon à la ligue junior de hockey sur sa gestion alors que ce gouvernement-là vient d'échapper une madame de 88 ans qui n'a pas été nourrie à l'hôpital. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va faire comme Gilles Courteau dans le système? Est-ce que quelqu'un de l'hôpital, est-ce que quelqu'un du ministère de la Santé, est-ce qu'il y a un ministre, est-ce que Dubé va vous annoncer qu'il prend sa retraite aujourd'hui parce que la pression est beaucoup trop forte suite, ah oui, on va le dire, la maltraitance à l'hôpital, je ne peux plus continuer, la pression est trop forte, ma famille n'est plus capable de prendre la pression qui est, ben non, les journalistes n'ont pas de pression sur Dubé, c'est quand même spécial, même si c'est comme leur chouchou, ils vont faire du vélo avec. Y a-t-il une commission parlementaire, et le sujet de la commission parlementaire, c'est les oublier dans les hôpitaux. Ben non. Y a-t-il une commission parlementaire sur 7000 morts dans les CHSLD? Non, non, non. Les commissions parlementaires, si on en faisait comme on en a fait une puis qu'on voulait en faire une deuxième sur la ligue de hockey géant majeur du Québec, OK? Si on faisait la même chose avec le gouvernement, on aurait des commissions parlementaires à tous les jours, est-ce qu'ultimement ça finirait par des gens qui, avec la pression, finiraient par abandonner, s'en aller, etc., etc., parce que finalement, des fois, ça pourrait même finir avec des menottes en arrière du dos? Les gens, après ça, se demandent, le monde qui sont là dehors, ils se demandent, c'est quoi cette affaire-là? Ben oui, mais c'est parce que on a abandonné et on est là à tolérer ce qui se passe, de voir un gouvernement qui s'occupe de tout plein d'affaires, mais qui ne s'occupe pas du rôle qu'on lui a donné. Éduque le monde comme du monde. Arrête d'avoir des enfants qui sortent de là qui ne sont pas capables d'écrire une crise de phrase en français. Arrête d'avoir des enfants qui sortent de là qui ne sont pas capables de comprendre une émission de TV en anglais sur Netflix. Pas capables de compter des hôpitaux tout croche, des routes démolies, une salle qui n'est pas capable de savoir le monde. Toutes craquent de partout et les gens disent « Ouais, ben là, le gouvernement, il faut qu'il se mêle de la Ligue Junior-Major du Québec. » Non! Le gouvernement n'a pas d'affaires, là. Il y a zéro d'affaires, là. En tout cas, regarde, on a jasé passablement dans Radio Pirate Prime. Tu voulais me faire entendre de quoi, Mr. White, sur un sujet que j'ai vu passer, mais je pense que c'est vendredi et vu que j'ai comme fermé les rideaux pour le week-end, je n'ai pas pesé sur Play, mais tu as quelque chose là-dedans plus scolaire. Mr. White? Oui, Mr. White! Ah oui, je suis là. Il est là, il est là. OK, OK. Parce qu'il y a deux paires d'écouteurs. Oui. Je ne savais pas quel père qui avait ses oreilles. OK. Ben, c'est parce que les deux sont pareils. Oui. Ça, c'est ma gaffe, j'ai acheté deux écouteurs pareils. Je vais mettre un sticker jaune dessus pour savoir c'est quel. C'est un sticker jaune. Je veux juste que tu me parles de ce que tu voulais me faire entendre. Ouais, 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 parce que je t'allais demander tantôt si tu l'avais entendu. Moi, j'ai entendu ça un matin sur TikTok. TikTok. Et ça s'est passé dans un, on dit-tu, un autobus? Un autobus. Un autobus, école secondaire. Un autobus? Un autobus. Un autobus. C'est un avion. Un autobus. Un avion, une fusée, un autobus. C'est un autobus. Oui. Parce qu'ici, à Québec, ici, à Québec, on dit une. Ah, OK. Parce qu'on prend l'A8. On prend l'A8. C'est unique au Québec. OK. La ville de Québec, c'est un autobus. Puis ailleurs au Québec, c'est un autobus. Ça veut dire que moi, je dis un poteau aussi. Je viens du bas du fleuve. Bien, j'entends souvent un avion aussi. Un avion? Oui, on le dit souvent un avion, c'est vrai. Bon. À Québec, j'entends ça. Des fois, on dit un monsieur puis une madame aussi. Oui! Il faut faire attention. Oui, c'est bien la madame. Regarde, finalement, c'est correct. C'est... Un autobus. Je vais dire Yel autobus. Oui, Yel. C'est ça. Ça se passe dans un autobus scolaire, donc... Il y a 10 jeunes. Je ne sais pas. Puis dans l'autobus scolaire, c'est un élève qui... C'est d'école secondaire au Mont-Saint-Ondres, ce que je pense. Puis l'élève est en train de TP le chauffeur de l'autobus qui pète une crise. Puis c'est très, très cru puis il est très fâché, sauf que j'ai pas... On n'a pas le contexte. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne sait pas ce qui est arrivé. On n'a aucune idée du contexte, mais on a quand même la crise. Puis là, c'est en train de brasser un peu à l'école secondaire là-bas. On peut l'écouter. On va voir. Tu vas voir qu'est-ce que ça dit. Ils se lèvent dans l'autobus que j'ai dit. T'es un bon d'estis, c'est un l'ex. Tu te lèves ça de la mec. Ouais. C'est un lice d'estis de marge marde de des estis de calandre. Tu te lèves c'est un lice sinon c'est toi qui n'est pas moi de te compter c'est un lice. Hé, ça va faire un esti. Quelle est-vous esti de crise de saluer de la marte. OK. Il se passe quoi? Ça va? Je ne connais pas le contexte mais ça n'a pas l'air allé. Ça n'a pas l'air allé. Ce que j'ai remarqué dans les commentaires de où ça a été posté sur TikTok c'est que c'est très très mitigé les commentaires. Il y a beaucoup de monde qui dit Est-ce qu'on a la mise est-ce qu'on a le contexte? On n'a pas le contexte. On n'a zéro contexte de ça. Puis on s'entend que quand tu écoutes ça de même hors contexte c'est sûr que ça fait un peu peur. Tu te mets dans la peau d'un étudiant. Moi je ne veux pas que mon enfant ils ont qu'à l'âge ils sont au secondaire. Moi au secondaire. OK. Je ne veux pas que mon je ne veux pas que mon chauffeur encore une fois je n'ai pas le contexte mais je ne veux pas que le chauffeur d'autobus ne couche de même devant les enfants. C'est non. Ce que j'ai compris c'est que les enfants dans l'autobus quand ils ont vu ça ils ont texté leurs parents. Ils ont dit il se passe de quoi dans l'autobus. Non il y a un gars qui ne va pas bien. Puis là à l'école il semble qu'il y avait un comité qui attendait l'autobus incluant les policiers. Fait qu'il y a tu sais il y a on comprend que moi mon père a été conducteur d'autobus et dans le temps je me rappelle qu'il nous contait des affaires. Il dit là à soir c'était des petits monstres ça criait partout ça courait partout mais mon père c'est un gars assez calme il n'aurait pas fait un genre de crise de même maintenant il élevait la voie puis il disait assisez-vous c'est dangereux mais c'est tout ça n'allait pas plus loin que ça mais dans ce cas-là c'est sûr que ça peut faire part tu écoutes ça de même parce qu'il est en train de conduire un véhicule lourd aussi oui est-ce qu'il est en train de conduire ou il est arrêté il est en train de conduire moi j'ai une vidéo qu'on voit c'est un peu sombre on voit l'élève il est comme assis en arrière un peu puis on voit le conducteur on le voit en train de parler sur le côté un peu il est en train de conduire c'est en train de rouler à ce moment-là ok pourquoi tu dis que les commentaires sont variés qu'est-ce que les gens qu'est-ce que les gens ceux qui sont pour le chauffeur disent quoi entre autres parce que je comprends ceux qui disent qu'ils sont contre ils disent qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils parlent là-dedans d'enfants rois qui ont le don de mettre à bout du monde oui ça c'est clair c'est les enfants rois des enfants rois maintenant les enfants rois des enfants rois écoute c'est étrange de voir qu'il y a dans les commentaires qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui prennent pour les enfants c'est bizarre ça m'a comme surpris je ne sais pas c'est quoi ce qu'on dit moi c'est à ça que j'ai pensé en premier moi si mes enfants sont dans l'autobus de voir qu'il y a quelqu'un parce que je ne sais pas je n'ai pas la mise en contexte mais ça a l'air de quelqu'un qui ne va pas bien je peux croire on a tous fait des coups à nos chauffeurs d'autobus on leur a envoyé des balles de papier dans le derrière de la tête il n'y a rien qu'on n'a pas fait j'imagine qu'avec les années les jeunes sont les jeunes sont plus baveux que jamais le manque de respect c'est à la grandeur et c'est tellement toléré que maintenant si quelqu'un décide que lui il n'accepte pas ça ils viennent ils viennent encore plus cinglants les petits christs mais tu sais je veux dire il y a quand même il y a quand même une manière de il y a quand même une manière d'établir son autorité dans un autobus tu sais je ne suis pas certain que celle-là c'est la bonne mais encore une fois je n'ai pas le contexte mais c'est aux enfants que j'ai pensé en premier moi mais tu sais dans un je pense que c'est dans une série ou un téléroman je ne sais pas trop quoi qui s'appelle Le Bonheur puis ça c'est ça on a déjà parlé mais c'est Michel Charette l'acteur lui c'est son rôle je pense qu'il est un prof là-dedans et lui la fameuse le fameux pétage de coche du professeur qui s'arrête le tour justement des réseaux sociaux même je pense qu'il a refait un autre pétage de coche dans la saison 2 mais le monde avait adoré ça ça s'est promené partout le professeur qui regarde c'est la totale qui parle qui parle aux étudiants mais c'est normal que les gens aiment ça parce que dans l'époque où est-ce que tu ne peux rien faire de ça tu es obligé de te faire dans l'époque d'aujourd'hui c'est tu fermes ta gueule puis même si tu te fais insulter tu te fais quasiment cracher dessus tu ne peux rien faire parce que tu vas avoir des sexes tu vas perdre ta job si tu réagis tu vas perdre ta job les gens s'ennuient de l'époque un peu plus autoritaire où il y avait un maître c'est ça qu'on appelait il y avait un maître et le maître avait un pouvoir quand même assez je ne dis pas que c'était à coup de claque sa gueule moi j'en ai déjà eu une et ça c'est des valeurs qu'on a oubliées parce que maintenant on n'est plus ci mais on n'est plus ça mais ça a tellement tombé de l'autre côté que là maintenant les profs sont abusés à longueur de journée parce qu'être autoritaire puis perdre le contrôle moi je le gars le chauffeur de l'autobus il a perdu le contrôle oui oui le gars il a perdu le contrôle le gars vous voyez plus clair être autoritaire c'est peut-être une chose il y a peut-être un genre de frontière quelque part on n'est pas dans ses culottes mais le pétage de coche comme ça où la personne est complètement hystérique puis tu te dis coudonc ben moi je pense pas que t'établis un caporal ou un général perdra pas la tête d'eux-mêmes devant ses hommes non et pourtant il y a le contrôle total je comprends ouais c'est ça c'est ça tu sais il y avait tu sais moi j'avais des il y en avait là les profs qui étaient abusés à l'époque ben ils étaient faits pour être abusés c'est pas ce que tu comprends là tu sais il y avait comme un côté un peu c'était quasiment c'était quasiment écrit dans leur face ouais ouais ça abuse moi tandis que ceux qui avaient de l'autorité pas besoin de pétage de coche de même tu le savais en arrivant première journée quand il arrive dans la classe tu te dis oh ok lui lui les jokes qu'on fait avec l'autre c'est non lui lui il y a rien qui pense c'est ça jamais eu besoin de crier de même tu sais l'autorité ça il y en a qui l'ont pas il y en a qui tu sais c'est sûr que c'est probablement inné est-ce que ça s'apprend je le sais pas je pense pas c'est probablement plus inné que d'autres choses mais celle-là est pas bonne tu sais il y en a qui mélangent autorité prendre le contrôle être capable de discipliner mais ça on voit ça dans l'armée je sais plus si elle est encore aujourd'hui on remarque bien que l'époque où on est c'est pas surprenant que même l'armée soit rendue comme nous autres mais ça c'est même si les jeunes abusent même si les jeunes sont des petits cris ben oui c'est ça je gagne rien avec ça mais on dirait on dirait que c'est un gars qui en dure depuis 2-3 ans pis là ça a explosé je sais pas si je comprends à place de peut-être je sais pas je veux pas on a pas le contexte mais à place au départ peut-être montrer que ben là c'est un peu ici là c'est moi qui suis chauffeur de bus pis dans le bus il y a des règlements pis c'est mes règlements à moi ça a l'air d'un gars qui n'a enduré pendant longtemps pis là il y a boum ça a lâché mais il faut dire une chose c'est que avant il y avait une certaine marge de choses que les directions d'école les parents toléraient ok je vais vous donner un exemple moi à un moment donné j'ai été j'ai brassé dans l'autobus pis le gars de l'autobus m'a dit toi tu débarques ici oui je me rappelle je veux genre je veux genre secondaire secondaire 3 je pense secondaire 3 je parlais rarement l'autobus parce que je montais mon père je faisais de la radio étudiante le midi donc le matin je montais avec mon père c'est surtout quand je faisais du sport après l'école je prenais le dernier autobus à 5h15 et le gars on arrivait on était dans le piton on avait fait du sport pendant 2h on est plein d'énergie là il avait dit toi c'est assez ok tu débarques et il m'avait débarqué au dépanneur ok donc en voulant dire tu vas aller au dépanneur tu vas appeler tes parents parce que moi je te débarque là aujourd'hui tu fais ça le gars de l'autobus perd sa job il est fini c'est terminé tu sais je me rappelle au séminaire à un moment donné j'ai fait un fou de moi aussi dans une classe et le prof me dit hey il me pointe du doigt il me dit filion il dit tu sais où est mon bureau je dis oui il dit vas t'asseoir dedans vas attendre à mon bureau faut que je te parle même si j'avais dit il m'aurait pris par le collet il aurait été mené dans son bureau il aurait beau rapport de bander et là je suis allé à son bureau puis j'ai attendu tout le long du cours jusqu'au temps qu'il arrive puis là il me dit il me dit il me dit là il parle plus comme le prof on est comme la porte fermée puis il me dit j'en suis à l'air deux j'étais à quelques semaines de me fermer dehors de l'école by the way faut que je précise ce bout là et il me dit si c'était rien de moi il aurait un esti de claque en arrière de la bolle ok j'ai dit lui ok lui lui je suis rendu lui là je viens d'étirer l'élastique au bout et je le vois dans sa face là là il est sur le bord il est sur le bord de dire toi moi est-ce que tu penses que m'est arrivé chez nous que m'ont contesté à mon père mon père est prof ma mère est prof non tu penses ce qu'ils vont me dire arrange-toi tu fais le clown arrange-toi aujourd'hui aujourd'hui ces jeunes-là aujourd'hui parlez aux gens qui ont des des petites CPE des petites des petites garderies dans le milieu familial parlez-leur des enfants d'aujourd'hui comment ils sont élevés par leurs parents les parents pètent des coches parce que la madame de la garderie va faire une journée hot dog le vendredi une fois par mois donc imaginez-vous si vous arrivez avec un gars que si tu fais le cave il y a une conséquence eh my god c'est sûr que c'est sûr que ça ira nulle part donc il n'y a aucun support donc je ne veux pas le défendre parce que ce n'est pas la manière de tu sais ça n'arrange rien de péter un plomb de même sauf que c'est de l'accumulation et c'est des gens à qui on a enlevé tout pouvoir de démontrer leur autorité on les a on les a crissé à la poil ils n'ont plus rien ils n'ont plus rien ils sont juste là et la seule chose qu'ils peuvent faire c'est endurer donc quelqu'un à un moment donné est plus capable de péter une coche c'est sûr que ça arrive c'est sûr que ça arrive au secondaire les profs ont besoin de plus de pouvoir je dis au secondaire je vise le secondaire parce que moi je connais quelqu'un très proche de moi qui est prof lui il est prof au primaire cinquième année sixième année on va dire c'est des enfants qui se préparent ça commence à être vaut un peu ses bords mais quand même ils ont un petit côté encore bébé il y a un petit côté vaut mais ils sont encore vaut mais après ça il n'est pas intéressé d'aller au secondaire lui sa carrière va être au primaire parce que parce que c'est trop tough le secondaire c'est tough c'est tough 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 donc à un moment donné moi je me suis fait crisser dans le mur de pierre il y avait l'auditorium au séminaire de Chicoutimi il y avait un mur de briques en face de l'auditorium donc le couloir au complet était fait en briques et à un moment donné j'ai comme tiré sur la chose pour tu sais la patente il nous montrait des places des musées pas des musées mais des des affaires comme à Rome des places donc c'était sur des diapositives et faire le clown j'ai comme tiré sur le fil parce que j'étais écoeuré puis je voulais m'en aller puis en faisant ça bien vu que les genres de lumières qu'ils utilisaient ces machines-là si c'était coupé sec souvent des fois ça pouvait comme brûler et c'est arrivé à ce moment-là puis il y a quelqu'un qui est allé dire ouais ça doit être filion qu'il est tiré sur le fil et là oreille mon chum oreille j'ai appelé oreille oreille martel donc j'ai déjà parlé de lui en ondes à choix dans le temps puis il est venu à la station il travaillait à Québec maintenant il était venu me donner la main il disait déjà je me rappelais comme c'était hier je suis venu m'excuser mais il me crissait dans le mur bien comme il faut et j'avais mon chum Nelson Gagnon qui a été un arbitre important au hockey mais qui était c'était mon prof d'éducation physique en secondaire qui m'a couru qui a couru après moi dans l'école on a fait trois étages avant qu'il me pogne donc il m'a dit de quoi et quand il m'a pogné j'en ai mangé une tabarnak et il a appelé ma mère puis il dit ouais madame madame Filion venez donc faire un tour à l'école j'ai quelqu'un avant de moi je voudrais vous parler de lui et là j'avais mangé un coup de poing sur le nose et quand j'attends ma mère est quand même à une demi-heure 35 minutes de l'école et là elle s'en vient à l'école ça fait 45 minutes tu l'as dans la face puis elle te regarde elle me dit toi mon estime va te casser et là il disait ma mère ça fait une couple d'affaires il m'a tiré un ballon de basket dans la face pendant que j'étais viré puis je parlais à quelqu'un et là j'avais cette histoire là il m'a pogné il m'avait déjà pogné quelque part dans le gymnase il m'avait sacré dans un genre tu sais les gros coussins il m'avait tiré au bout de ses bras il y avait un historique il y avait un historique le pire c'est que Nelson c'est un bon ami à moi je l'adore mais dans le temps il fait longtemps j'ai pas vu mais c'est un gars c'est un gars extraordinaire c'est un gars junior régional quand on savait que ça allait être un match avec plein de bagarres il y avait un arbitre dans la région que tu étais capable de prendre puis dire il y aura pas d'histoire avec lui c'était lui un ancien coach aussi donc Nelson avait dit à ma mère il avait dit un j'ai pris j'ai pris ça sur moi j'aime j'aime beaucoup Jean-François je l'aime beaucoup bon sportif un gars qui me ressemble beaucoup le même genre de caractère lui et moi on se ressemble mais il dit moi j'étais un peu de travers il dit regardez parce qu'il était dans le journal il s'était fait mettre dehors du national de la baie junior parce qu'il avait pogné les nerfs il avait sauté quasiment sur l'arbitre donc on connaissait Nelson et Nelson avait une réputation aussi puis il dit dis moi j'aurais aimé ça que quelqu'un me pogne jeune va me mettre droite il dit lui là dans deux ans l'arbre va pousser croche puis il sera trop tard il a demandé à ma mère la permission de mettre doigts pense à ça aujourd'hui puis sais-tu quoi je vous le dis Nelson je rencontre dans un avion j'étais content de le voir c'est un gars que j'adore il m'a marqué positivement mais dans les faits je devrais l'haïr à mourir il me courait il me courait à grandeur de l'école on a fait trois étages avec il me pogne mais quand il m'a pogné je peux-tu dire qu'il y avait des casiers sur le long du mur ça a fait badaigne badaigne mais pense à ça aujourd'hui impossible tu sais c'est impossible oublie ça oublie ça mais est-ce que c'était est-ce que c'était vraiment charrier est-ce que c'était vraiment dur ben moi je ne sais pas j'ai un côté ambivalent face à ça moi ça m'a bien ça m'a bien servi est-ce que ça mérite une commission ça ah autrement dit le rôle des professeurs vis-à-vis des élèves puis des parents ça vous est-ce que ça mérite une commission de faire venir le boss de la compagnie d'autobus scolaire pour savoir qu'est-ce qu'il va faire avec son homme qui a pété un gasket regardez-vous on est ambivalent un peu sur la patente c'est une époque folle c'est une époque folle c'est une époque folle le prof Caron est stand-by on s'en va lui parler dans les prochaines minutes ici même sur Radio Pirate Live on a une boîte à gérer après le prof Radio Pirate Radio Pirate Radio Pirate Juste devant mon sec Radio Pirate Radio Pirate Radio Pirate.com Bon lundi sur Radio Pirate Live Bon les chansons de le prof Caron qui est avec nous autres aujourd'hui on l'a également dans le prime d'aujourd'hui professeur de scientifique professeur de science politique à l'université Nazarbayev au Kazakhstan le prof Jean-François Caron est avec nous prof Caron bienvenue sur Radio Pirate Live on commence par le texte assez spécial cette fin de semaine de Patrick Lagacé sur le fait que on est dans une république où les gens ont le droit à une opinion et ça ça le dérange énormément de ce que je comprends dans un texte qu'il a publié hier dans la presse ou avant hier lui il dit moi j'ai le droit de dire tout ce que je veux à la radio j'ai le droit d'écrire tout ce que je veux je peux donner mon opinion et faire des commentaires sur tout ce que je veux mais le nouvel ère dans lequel nous sommes où monsieur tout le monde peut faire comme moi ça là j'aime pas ça en résumé ce qu'il veut dire c'est moi j'ai le droit de parler moi j'ai le droit de m'exprimer mais vous autres le monde normal fermez vos yeux est-ce que j'ai bien compris le texte non non c'est à peu près ça c'est à peu près ça qu'il écrit dans son texte monsieur c'est arroger le monopole du coeur le monopole de la bonne opinion puis ceux qui partagent pas son avis ben c'est comme il écrit dans son texte c'est des gens qui qui viennent roter des commentaires négatifs sans importance puis ces gens-là ferait mieux de garder leur opinion pour eux-mêmes parce que leur opinion est pas valable ça c'est typique des chroniqueurs pas des journalistes mais des chroniqueurs au Québec d'aujourd'hui qui pensent toujours avoir raison puis on l'a vu pendant le cas du COVID ils sont pas privés non plus d'insulter certaines personnes de prêter foi à ce que les gens du gouvernement disaient alors qu'on s'en compte trois ans plus tard que beaucoup des affirmations de l'époque étaient en fait erronées n'étaient pas basées sur des fondements scientifiques puis une personne normale une personne humble aurait aucune difficulté à admettre son erreur en disant bien écoutez à l'époque on faisait confiance au gouvernement ils nous disaient certaines choses et puis on n'avait aucune raison de ne pas les croire et malheureusement on s'est fait remplir comme des cruches il y a une chroniqueuse du Telegraph en Angleterre qui a écrit il y a deux jours un texte exactement comme ça cette personne-là a dit on vient de se rendre compte maintenant que pendant toute la pandémie au cours des deux dernières années la BBC et de concert avec le gouvernement nous ont remplis comme des cruches et puis nous les journalistes on les a cru puis on a simplement rapporté leur message et puis on se rend compte aujourd'hui que c'était une erreur on n'a pas fait preuve de l'esprit critique dont on aurait dû faire preuve à l'époque et on s'en excuse c'est ça ça prend de l'humilité c'est une personne normale c'est une qualité que les gens doivent avoir faire preuve d'humilité savoir admettre son erreur on n'entendrait jamais ça de la bouche de Patrick Lagacé qui lui malgré ses errements habituels a toujours donne toujours l'impression de toujours avoir raison puis les autres ont toujours tort mais voilà c'est typique des chroniqueurs québécois qui ben qui sont comme ça ils ont toujours raison et même lorsque les faits leur donnent tort ils continuent à maintenir qu'ils ont eu raison est-ce qu'ils font est-ce qu'ils font le calcul on dit le proverbe dit erreur avouer à moitié pardonner je ne sais pas trop comment le formuler il faut t'avouer à moitié pardonner exact donc voilà est-ce qu'ils calculent que d'avouer qu'ils ont manipulé l'information qu'ils ont gobé tout ce qui a été donné par le gouvernement parce qu'en passant écoute je n'ai pas vérifié la source de ça mais ça semble faire un gros brouhaha en Angleterre où on voit qu'on a carrément inventé un genre de variant pour ramener la peur dans la population on a eu des genres de screenshots de discussions textos est-ce que ça a été vérifié à 200% je ne peux pas vous le dire mais je sais que ça l'a fait jaser beaucoup au cours du week-end donc ça anyway que cela soit vrai ou pas vrai je veux dire le nombre de dossiers dans lesquels on a reculé depuis à peu près deux mois c'est 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 spectaculaire sérieusement ça l'est et c'est tellement gros de voir que ces gens-là n'ont pas fait le job ils n'ont pas été capables de questionner le gouvernement pour toutes sortes de raisons que ce soit monétaires ou par manque de courage ou juste d'essayer pour plaire finalement c'est tellement gros ce qu'ils nous ont passé que peut-être qu'ils se disent et avec raison parce que moi je fais partie des gens que même s'ils nous avouaient qu'ils s'étaient trompés et qu'ils nous demandaient pardon je leur pardonnerai jamais donc est-ce qu'ils font ce calcul-là oui ils sont allés très loin puis reculés maintenant non seulement ils en viendraient à admettre leur propre faiblesse ce qu'ils sont incapables de faire mais aussi comme tu dis ils sont allés tellement loin qu'ils peuvent tout simplement plus reculer là par contre ce qu'on voit c'est des gens sur Twitter je voyais ça je trouvais ça assez intéressant les textes qui avaient été écrits il y a 2-3 ans par les Richard Martineau de ce monde ils commencent à être effacés des sites du journal de Québec du journal de Montréal donc les fameuses chroniques de l'époque congédions les non-vaccinés ostracisons-les ne les invitez pas à vos souperts de famille ces chroniques-là ces textes-là commencent à disparaître du site du journal de Québec lorsque les gens cliquent sur le lien ça dit oups vous avez frappé un nid de poule donc ils sont en train oui quelqu'un m'envoyait ça je me demandais c'était quoi ils sont en train de défacer la mémoire collective lentement mais sûrement en effaçant ces textes-là qui à la lumière des nouvelles connaissances qui sont à notre disposition à l'heure actuelle il vaut mieux facile passer ça évite d'avoir à s'excuser parce que si le texte le texte a disparu le texte n'existe plus ça n'a jamais été dit ça n'a jamais été écrit ça ça commence c'est la tactique des gens de Québec qu'est-ce que tu sais je lisais le texte hier quelqu'un m'envoie ça hier matin et je lisais le texte de l'agacé puis je me dis il n'y a personne qui a lu ce texte-là avant qu'il soit publié et lui-même tu sais je veux dire un c'est un texte qui était quand même assez vide là je veux dire moi ça me surprend toujours de voir le succès de Patrick Lagacé puis hier c'est drôle je faisais la joke je parlais avec Réjean Tremblay à dehors puis je dis ah ouais parce qu'il y avait un invité puis il me dit hey j'ai aimé ton commentaire Twitter que t'as fait sur Patrick Lagacé il faut qu'il se fasse ramasser ce prétentieux-là et je dis ouais je dis dis pas ça j'ai dit Réjean il l'aime lui Patrick Lagacé il dit mais non mais c'est pas ce qu'il dit donc là je taquinais Réjean un peu avec ça mais moi il m'a jamais impressionné j'ai toujours trouvé je sais pas comment il a pu réussir à pomper sa patente mais ça fonctionne bien c'est effectivement souvent les textes les plus lus dans la presse il est un genre de chroniqueur vedette au Québec mais à chaque fois que je lis un texte je trouve ça un peu vide un peu moche un peu plate oui mais celui-là est particulier parce que quand j'ai lu je me suis dit ça se peut pas qu'il ait publié ça que le gars ne s'est pas relu puis s'est pas dit ouais ok là je suis en train de dire un peu ce qu'on s'est dit en prémisse en jasant de ça en disant ok je suis en train de dire que mes idées sont les seules qui peuvent être publiées puis que moi j'ai le droit de commenter puis j'ai le droit de donner mon opinion mais que le monde normal qui maintenant ont des tribunes pour le faire ne peuvent pas le faire je veux dire mon année est comme un flash en disant mais voyons je suis pas en train d'écrire quelque chose de brillant 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 c'est sûr que là je suis en train de me tirer un rang puis ça va me péter dans la face donc il fait pas ce moment de réflexion là probablement avant de publier un texte du genre une personne humble avec de l'humilité aurait cette réflexion là en disant est-ce que j'écris la bonne chose est-ce que j'ai raison une personne humble est aussi ouverte aux commentaires des autres dans son cas c'est clairement pas le cas il me fait penser un peu à moi souvent j'ai des étudiants comme ça parce que bon ici à l'université c'est un système où j'ai déjà expliqué je pense les étudiants ne paient pas de frais de scolarité ils sont admis uniquement sur la base de leur mérite ce qui est génial d'une part parce que les étudiants devant moi ils sont intelligents ils sont intéressés puis ils veulent réussir ils sont pas simplement là parce que papa leur paie les frais de scolarité mais ça crée aussi l'effet pervers que ces étudiants-là ils se croient parce qu'ils ont été admis sur la base d'une méritocratie puis s'ils ont été admis sur cette base-là ils se disent c'est moi le meilleur ça ça vient créer un clash des fois avec des étudiants qui sont absolument fermés à toute critique ils ont raison puis c'est le prof qui est un moron qui est un crétin qui pour une raison quelconque souhaite les faire échouer ça ces étudiants-là pendant 4 ans ils seront jamais capables de sortir de cette optique-là de je suis le meilleur Patrick Lagacé c'est exactement le même type d'individu lui pendant trop longtemps il n'y a personne qui a osé le critiquer puis il s'est enfermé dans une bulle une chambre d'écho à lui tout seul dans laquelle il se pense être le meilleur puis toutes les autres opinions divergentes c'est des opinions qui sont non valables qui ne méritent pas d'être exprimées puis lorsqu'elles sont exprimées ça vient de gens qui sont complotistes des crétins finis des gens sans éducation des édentés pour reprendre l'expression qu'il a utilisé à l'époque donc c'est c'est l'archétype c'est l'archétype de la pensée de la pensée totalitaire de l'individu là qui a toujours raison et que et les personnes autour de lui ont toujours tort c'est puis c'est c'est ça c'est une pensée totalitaire qui qui tue le débat puis ça a toujours été le cas avec lui moi il y a une chose que je vais lui dire que je vais lui donner plutôt c'est qu'il écrit bien il a une belle plume il est capable de bien s'exprimer puis en s'exprimant bien ça donne l'impression qu'il y a des choses intéressantes à dire alors qu'en réalité lorsqu'on creuse un tout petit peu on se rend compte que c'est juste la parure c'est juste des belles formulations des beaux mots des beaux verbes des belles phrases qui veulent absolument rien dire donc il y a cette capacité de se cacher derrière de cacher un vide intersidéral derrière une belle prose ça c'est ce qu'on lui a enseigné à Jonquière ou à Ottawa au collège de technologie des médias on lui a appris à bien s'exprimer pas nécessairement à exprimer des choses intelligentes mais simplement à bien les exprimer bien masquer le vide avec une belle prose ça là-dessus c'est un expert dans cette matière-là puis il a été capable au fil des années de se faufiler puis de vendre de la poudre aux yeux aux gens des médias c'est sa grande qualité c'est une personne qui est surfaite qui dit rien puis surtout c'est moi aussi tu sais à l'époque Pierre Foglia qui était le grand chroniqueur de la presse dans les années 80 début des années 90 Foglia non seulement avait une belle prose mais ce qu'il racontait c'était passionnant c'était intéressant donc on a l'impression que Patrick Lagacé a grandi dans l'époque Pierre Foglia puis il essaie de le copier à tout prix donc on voit la prose de Lagacé ça ressemble beaucoup aux formulations de Foglia mais le talent en moins puis ça ça crève les yeux c'est un Foglia version 2.0 avec le talent en moins ouais mais ouais sauf qu'il y a une affaire Foglia Foglia dans l'histoire en tout cas j'ose croire moi j'étais un fan de Foglia j'ose croire que Foglia dans la folie de la COVID jamais n'aurait jamais embarqué j'en suis convaincu en tout cas à moins d'une surprise totale Foglia ne serait jamais allé où ces gens faibles là sont allés je pense qu'il y a eu cette capacité à tourner en ridicule toutes les mesures excessives qui ont été mises en place pendant deux ans Foglia avec des tournures de France géniales il aurait été en mesure de faire réaliser aux gens que tout ça c'est ridicule ça sert à rien Foglia Foglia c'est un rebelle à vélo puis l'agacé lui c'est un soumis en char à 150 000 non non c'est un soumis en vélo avec le ministre non mais il est en vélo juste pour la photo en réalité il n'en fait pas c'est bon ça non mais est-ce que t'es sûr prof que ces gens-là n'ont pas dans le fond d'eux moi je pense qu'il y a beaucoup de parures c'est pour ça que j'utilise souvent pour rire le terme fake pat parce que je pense que moi j'ai toujours dit pourquoi je l'appelle fake pat c'est pas négatif c'est pour l'avoir rencontré une couple de fois je pense que Patrick Lagacé nous ressemble énormément mais il est pris dans un personnage qui lui permet d'avoir de gros contrats et de faire énormément d'argent donc il doit il doit jouer la comédie il y a beaucoup de bullshit à travers ça et il est comme poigné là-dedans mais lui et les autres également je veux dire même pendant qu'il le faisait je pense qu'il savait qu'il s'en allait dans des places qui étaient complètement un c'était dangereux deux il savait que ça allait mal vieillir etc etc et le temps nous montre qu'en très peu de temps on est à un an un an et demi à peu près depuis un an un an et demi c'est là que tout sort un après l'autre puis on voit que tout ce qu'ils nous ont raconté tout ce qu'ils nous ont dit ça l'a très très mal vieilli imaginez-vous dans 5-10 ans ça va être l'enfer donc dans le fond d'eux c'est pas des abrutis dans le fond d'eux ils le savent qu'ils n'ont pas raison ils le savent qu'ils devraient s'excuser de tout ce qu'ils nous ont fait vivre entre autres pendant la COVID mais c'est pourquoi ils sont incapables d'admettre au moins un brin de dire ouais on s'est trompé un peu c'est ça qui me surprend le plus puis je comprends tantôt on en a parlé en disant peut-être qu'ils ont peur du backlash peut-être que finalement les gens leur pardonneront pas au contraire les gens vont être juste plus malins après puis plus fâchés mais moi je pense que tout ce qu'ils font en ce moment c'est pour essayer de passer le temps essayer de faire oublier tout ce qu'ils nous ont pas ils le savent en dedans d'eux qu'ils nous ont bullshité ces gens-là puis écoute je vais utiliser deux expressions grecques parce que très récemment je donnais un cours à mes étudiants sur Platon puis Aristote les grecs dans l'antiquité ils avaient une façon de cataloguer les individus en leur assignant un type d'âme une âme dominante donc les philosophes les grecs ils disaient que les philosophes avaient une âme associée au logos donc ce qui les intéressait d'abord et avant tout c'était la quête de la vérité quitte à froisser les susceptibilités des gens alors qu'à l'inverse les démagogues ils étaient animés par une âme qu'on appelait le thumos donc ces gens-là les démagogues qui ont une âme de thumos tout ce qu'ils veulent c'est la reconnaissance d'autrui des récompenses des médailles des tapes dans le dos Patrick Lagacé c'est un type qui a une âme de thumos tout ce qui l'intéresse c'est de passer à la télévision de se faire dire qu'il est beau puis qu'il est fin qu'il a une belle plume puis qu'il est intelligent c'est tout ce qui l'intéresse lui en réalité qui raconte X ou Y ça n'a aucune importance tout ce qu'il souhaite c'est la reconnaissance d'autrui ce qui fait en sorte que c'est une personne qui est infiniment insécure qui est incapable de simplement être satisfaite par elle-même du travail que cette personne-là accomplit c'est une personne qui ne trouve de la reconnaissance que dans les yeux d'autrui il est incapable d'être satisfait lui-même de son propre travail donc il y a 2500 ans de ça si Patrick Lagacé avait été un citoyen grec ça aurait été un des pires démagogues de la cité athénienne Pourtant avec des gens comme Éric Duhem ou Maxime Bernier donc des politiciens qui ne sont pas mainstream qui représentent des options politiques plus marginales leur objectif ce n'est pas de susciter un débat de faire preuve de générosité à leur égard puis de leur permettre d'exprimer la façon la plus sincère possible sans les interrompre leurs idées puis de les relancer faire en sorte que le débat ou la discussion soit plutôt constructive non au contraire leur objectif ça consiste plutôt à essayer de leur passer le chaos de les faire passer pour des crétins finis des abrutis des gens qui se font les porte-parole d'options politiques marginales qui devraient toujours rester marginales des gens qui n'ont rien de valable à apporter à la société parce que eux leur objectif ce n'est pas de faire ressortir la vérité leur objectif c'est de planter autrui pour mieux se rehausser personnellement puis d'obtenir la reconnaissance du grand public qui va par la suite les reconnaître comme étant de grands débatteurs de grands esprits qui ont eu le courage de remettre à leur place les abrutis que sont Éric Duhaime et Maxime Bernier et compagnie ce qui est tout à fait l'inverse par exemple d'un type comme Stéphane Bureau qui lui dans les médias mainstream au Québec est probablement le seul intervieweur qui fait preuve de cette générosité-là par rapport à autrui puis qui n'a pas de tendance à juger a priori l'option politique de la personne défendue par la personne devant lui un peu comme Anne-Marie Dussault avait fait à l'époque avec Marine Le Pen le jupon dépassait comme ça ne se pouvait pas donc l'art d'interviewer c'est un art qui est malheureusement possédé par une minorité de personnes puis comme je dis tout est fan de bureau c'est peut-être la seule personne au Québec dans les médias mainstream qui a cette qualité-là mais tous les autres les Guillaume Lepage et Patrick Lagacé de ce monde sans leur petite carte ou la capacité de pouvoir contrôler les questions puis le montage c'est des personnes qui malheureusement seraient petites dans leur culotte voilà le prof Caron était avec nous pour Radio Pirate Live mais si vous en voulez plus sur Prime j'ai un paquet de sujets à jaser que le prof nous a envoyé mais j'ai également des questions concernant ce qu'il vient de dire donc si vous en voulez plus allez sur Radio Pirate Prime vous inscrire à partir de radiopirate.com vous allez pouvoir écouter tous les podcasts sur vos applications préférées telles qu'entre autres que Spotify on vient dans un instant sur Radio Pirate Live ok on est prêt pour la boîte avec notre ami Jerry il y a toutes sortes d'affaires dans la boîte c'est vraiment très très mélangé comme boire on va avoir une poubelle aujourd'hui oui donc prochain bloc poubelle à Jeff donc préparez-vous à chanter oui on va chanter on va chanter les poulets Costco c'est pas bon pour la santé ah moi là moi les hosties de bonnes femmes qui sont dans la bouffe non t'as peur les nutritionnistes les nutritionnistes c'est un problème pourquoi les écoutez bien je sais pas pourquoi c'est toutes des filles mais c'est ça c'est ça c'est toujours des femmes les nutritionnistes c'est boire de c'est boire de c'est boire amuse-toi un petit peu c'est du poulet en plus attends un peu on commence parce qu'il y a deux points le premier point c'est le poulet est emballé le poulet Costco du poulet Costco t'entends-tu que ça peut être d'autres poulets aussi il est emballé dans les états il y en a deux il y a celui de Costco et celui de Sam's Club et celui de BJ's aussi donc les trois les trois entrepôts ont leur poulet rôti c'est un classique ça là c'est un classique au Canada c'est 7 à 99 aux états depuis 40 ans c'est 4 à 99 le poulet cuit puis il est gros c'est ça excuse moi moi j'en achète un par semaine parce que ça me fait un repas puis en plus ça me fait des lunchs le midi après c'est un lost leader qui appelle dans le sens que c'est ça qui te fait venir dans le magasin et c'est-à-dire t'as ce super deal-là c'est de la protéine le poulet c'est pas cher la fin c'est que il est emballé dans un contenant de plastique donc là on est exposé parce que dans le plastique il y a une espèce de produit du fentalate je sais pas trop quoi c'est ça qui permet au plastique de pas casser c'est un genre et ça le fentalate pour tant de choses ça ça va dans le poulet telle affaire et aussi le poulet lui il contient parce que quand tu fais un poulet à barbecue c'est le fun de le saupoudrer un peu ben oui on s'entend-tu tu sais tu vas le saupoudrer un peu des épices des affaires dessus mais là ça contient de l'amidon de riz et il y a trop de sodium dans la on sait ce qu'elle veut elle elle veut du sel de c'est quoi là les babettes les babettes sèches du sel des criquettes ouais ça doit être sur le bord d'exister on est dans la farine ben vite on va être dans le sel de criquettes tu vas aller chez Costco à la place d'acheter un poulet tu vas acheter un rack à criquettes ouais exact non non ça arrivera pas ça arrivera pas donc c'est des affaires qu'on voit passer les nutritionnistes faut qu'ils lèvent faut qu'ils lèvent le pied levez le pied un peu s'il vous plaît s'il vous plaît arrêtez autre affaire de bouffe moi j'aime ça les affaires de bouffe ben oui tout le monde l'a vu passer tout le monde l'a vu passer la planète Canada l'a vu passer pis même aux États-Unis le Big Mac poulet hein ben oui le Big Mac poulet qui s'en vient au Canada je sais pas s'il est commencé là il commence je pense c'est mercredi c'est mercredi qu'il commence le Big Mac poulet donc à place c'est bonne idée sérieux on mange ça jeudi oui on le mange jeudi donc à la place des deux des deux viandes tu vas avoir deux c'est sûr que c'est pas épais comme un Mac poulet tu vas avoir deux petites tranches panées de poulet qui vont remplacer le bœuf mais la recette du Big Mac reste telle qu'elle j'ai vu une review de quelqu'un qui l'avait mangé sur quelque part sur internet oui son commentaire c'est que préparez vos napkins oui ah oui ça coule ah oui ça l'as ça jute ça pure jute ça veut dire que le poulet est cuit de manière parfaite oui cette histoire de Big Mac poulet il a été testé en Australie il y a il y a il y a quelques temps et on connaît mec d'eau ils font ils font des tests font des tests après ça il a été testé en Angleterre ce qui est drôle c'est qu'après deux semaines je dis deux semaines c'est même pas deux semaines je pense que c'est 11 jours exactement après 11 jours ils l'ont enlevé du menu arrête pourquoi 11 jours goodbye c'est comme si c'est comme si McDo on l'a vu là McDo commence mercredi le Big Mac poulet puis jeudi de la semaine prochaine il l'enlève mais pourquoi ils l'ont enlevé la demande était trop forte ah c'était le bordel généralisé puis la fin c'est que les clients parce que tu sais quand tu rentres chez McDo tu sais il y a c'est pas 100% du monde qui rentre chez McDo pour avoir un Big Mac on sait donc tu sais tu vas jouer dans le menu on joue dans le menu puis le Big Mac en fait partie c'est sûr que c'est un gros vendeur le Big Mac mais ça en fait partie là les clients entraient puis c'était juste ça qu'ils voulaient avoir donc le problème voyons donc la demande était tellement forte ils ont manqué de stock ils ont arrêté le Big Mac au poulet ils l'ont testé aussi à Miami l'été passé en 2022 je pense qu'il y avait 3 ou 4 restaurants à Miami qui ont testé le Big Mac poulet bon là l'histoire c'est ce qu'on l'entend dans le monde dans le monde du fast food c'est que les Américains l'ont vu passer notre histoire on est privilégié au Canada de l'avoir parce qu'aux États-Unis il n'est pas là non il ne sera pas lancé aux États-Unis mais l'affaire c'est que McDo fait des tests au Canada ils disent que les Canadiens puis les Américains ont peu le même goût ils veulent voir ils veulent faire des tests dans le même mais c'est ça c'est ce que j'ai lu c'est une chronique le problème c'est justement c'est la chaîne d'approvisionnement c'est que McDo si ça part en fou McDo ils ne veulent pas que l'histoire de Yuki recommence ils ne veulent pas c'est arrivé un peu avec on a parlé l'autre fois l'histoire de la l'histoire de la sauce Big Mac qu'on pouvait acheter je pense il y a eu une entente avec l'oblase où on avait tu sais un genre comme une bouteille Heinz oui et c'était une bouteille de la sauce la fameuse sauce Big Mac et à un moment donné il n'y a plus de sauce Big Mac c'est comme arrivé qu'un bang tout le monde allait s'acheter de la sauce Big Mac plus de sauce Big Mac il n'y en a plus et ils ne l'ont pas dit fort mais ça a été ça ça a été trop forte demande pas capable de fournir donc il est mieux il est mieux dans ce temps-là arrêter que d'avoir des mauvaises des mauvaises reviews parce que je ne sais pas si aux États-Unis ils sont encore disponibles mais je ne te parle pas de croquettes de poulet les croquettes qu'on connait c'est des gens le petit filet de poulet pané je ne sais pas s'ils sont encore disponibles au McDo aux États-Unis mais quand ça a été lancé c'était une folie puis je pense qu'après au début quand ça a été lancé un mois après ils l'ont enlevé de sur le menu parce que c'était trop populaire c'est vraiment spécial pareil oui parce que les gens m'ont dit comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables de fournir alors qu'ils sont capables de fournir les patties pour les Big Mac c'est parce que ça fait 50 ans qu'ils en font donc les fournisseurs il y en a il y en a il y en a mais ça quand c'est dans le faire qu'il y a du test ou encore quelque chose qu'ils essayent c'est pas la même ils ne sont pas capables d'en fournir à l'infini de même donc tu peux être effectivement tu peux passer au cash parce que les gens ils vont puis finalement il n'y en a pas puis ça c'est ça le monde n'aime pas ça t'es mieux de ne pas le mettre sur le menu t'es mieux de ne pas le mettre sur le menu puis ah qu'est-ce que j'ai pour toi ah oui je m'en vais je peux prendre de partout je suis allé mettre du gaz à matin le gaz est rendu à 1 et 75 t'avais un an c'est bon ah oui t'as 1 et 75 j'ai payé 3 et 9 en fin de semaine ici le galon comment 3 et 9 3 et 9 ok 3 pièces et 9 c'est épouvantable t'sais le baril t'as combien t'as presque quoi 79 pièces présentement le baril puis t'sais le baril il a varié si on regarde allez voir le graphique du baril de pétrole il a varié entre 72 pièces et 81 pièces depuis la mi-novembre il se promène là-dedans il se promène dans un genre de 10 pièces c'est là-dedans qu'il se promène donc je sais pas pourquoi on l'a ça m'a coûté 60 pièces t'inquié mon char j'ai un micro voiture ça m'a coûté 60 ça m'a coûté 60 pièces ça m'a donné un coût vraiment parce qu'à un moment donné il est descendu en bas je sais pas comment il est descendu à une 50 kick mais là je sais pas pourquoi non mais les prix au Québec ça sera jamais plus en bas de 50 1 et 50 ah non non donc c'est 60 pièces t'inquié un petit char c'est ça que ça veut dire mon char est vide en plus oui ça va te coûter ben toi t'es plus gros que moi un peu donc ça va te coûter peut-être un 80 welcome hey Amazon c'est une nouvelle qui 80 pièces de gaz ah oui pour un petit char j'ai acheté un char économique en plus ben oui tu l'as fait pour ça ah oui ça coûte les 20 pièces ça revole les 20 pièces ça revole tout le temps ça revole tout le temps hey Amazon ça a pas été trop publicisé c'est normal parce que quand tu fermes quelque chose tu le dis pas trop tu le fais un peu en douceur mais tu sais Amazon tu sais les magasins Amazon Go ça ça fait depuis 5 ans qu'on en entend parler tu sais les fameux les fameux ouais mais il y en a aux Etats-Unis il y en a 29 exactement mais là l'affaire c'est qu'ils vont Amazon va en fermer 8 sur les 29 tu sais le peu dépanneur pas de caissier le système le système fonctionne bien mais le problème c'est qu'Amazon présentement Amazon c'est pas les Pères Noël à un moment donné les autres ils sont pas là pour faire plaisir ça marche ça marche pas ça coûte de l'argent tu le fermes voilà c'est ça qu'ils font c'est que les 8 qui ferment c'est là ils ont dit c'est plate parce qu'ils vont en fermer à San Francisco puis là le monde dit c'est plate Amazon ferme notre magasin mais il ferme ton magasin puis il est pas payé c'est juste pour ça parce qu'Amazon présentement en douceur il y a pas trop de publicité Amazon présentement est en mode on se serre la ceinture c'est pas à cause que c'est Amazon qu'ils impriment de l'argent c'est-à-dire à un moment donné les autres ce qui marche pas ils vont laisser tomber donc les dépenses regarde toutes les dépenses la construction parce qu'Amazon il y avait un plan pour la construction d'un deuxième siège social à Arlington en Virginie mais le projet il se repose présentement donc en ce moment Amazon ils ont traité quoi 10 000 employés je pense à 20 fêtes il y a des rumeurs qui s'enlignent pas une autre 8 000 dans les prochaines semaines qui seraient annoncées ça c'est dans les rumeurs dans le boursicotage puis des rumeurs mais Amazon en ce moment là il compte les scènes si Amazon compte ses scènes watch out ça je peux vous le dire watch out donc les magasins Amazon Go ils en ferment ils ferment les 8 pas payants ils gardent ceux qui sont payants il faut que je te parle de ça je sais que toi t'es un fan de cette marque là t'es un fan de Puma oui Puma Guy Puma la semaine passée c'était leur résultat financier puis il y a une affaire je vous dépargne les détails mais il y a une affaire que moi qui m'a qui m'a dit ok wow il y a quelque chose à capoter on sait que dans les vêtements sportifs dans les marques de sport Nike est premier c'est quoi c'est 49 milliards de revenus Nike ou à peu près après ça tu as Adidas qui est deuxième dans le coin de 22 milliards Puma est troisième puis le quatrième c'est Lululemon et le cinquième c'est Under Armour dans les grandes marques il y a d'autres marques New Balance Reebok Columbia Asics même Jordan Brands Jordan Brands qui est une filiale c'est Nike sauf que si tu sépares Jordan de Nike maintenant tu le fais c'est quand même une business je ne sais pas son sixième ou septième dans le monde payant l'espadrille c'est très très payant mais ce que je veux dire c'est que dans les résultats financiers de Puma ils ont fait le bilan de la décennie j'aimais ça c'est le fun donc imaginez-vous le bilan des dix dernières années pour Puma qui était une marque il faut le dire qui était une marque oubliée on s'entend-tu mais c'est la chicane de la famille Adidas oui voilà c'est un offset c'est un pas un offset comment est-ce qu'on appelle ça un genre de tu sais c'est un quelque chose qui est parti de Adidas une chicane de famille c'est un spin-off voilà c'est un offset c'est pas rapport offset c'est au golf quand ton bâton est un peu oui c'est ça non mais donc c'est un spin-off de Adidas c'est une chicane de famille oui il y a dix ans on dit qu'on est en ils ont fini leurs dix ans donc de 2012 à 2022 cette compagnie-là c'est quand même c'est impressionnant ils sont partis de 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 8,6 milliards d'euros c'est énorme en dix ans écoute c'est des milliards c'est 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 pas des millions des milliards et le profit net c'est des mille millions voilà et le profit net est passé de 70 millions profit net en bas de la page 70 millions de profit net à 353 millions de profit net c'est incroyable puis justement présentement le grand boss de Puma c'est ce qu'il disait il dit notre offensive américaine est faite eux autres ils ont mis beaucoup d'emphase dans les dix dernières années sur les États-Unis d'Amérique mais là Puma c'est drôle à dire Puma la présence en Asie c'est c'est Soso donc la prochaine offensive ça va être l'Asie donc ils vont garder leur acquis aux États-Unis mais la prochaine le prochain push autrement dit la prochaine la cible c'est l'Asie ils veulent vraiment pousser beaucoup 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 là-bas donc j'ai trouvé ça intéressant quand même puis c'est le bilan de la décennie j'ai trouvé ça le fun qu'est-ce que j'ai ah oui ça présentement là Jeff présentement vous connaissez Jack Dorsey Dorsey le gars qui est parti Square les systèmes de paiement et Dorsey qui est parti Twitter haha mais Dorsey présentement lui c'est le gars avec la barbe le gars le gars en ce moment le fameux comment on appelle ça donc ils appellent ça Blue Sky Blue Sky c'est le d'après Dorsey c'est le prochain Twitter hop c'est gros là comme affirmation en ce moment Blue Sky est en mode bêta donc lui compétiteur c'est qui Twitter et l'autre c'est Mastodon je pense je veux pas Mastodon ils sont là mais je sais pas si ça on a entendu parler tout le monde s'en allait sur Mastodon ça va comment sur Mastodon oui c'est ça l'affaire on n'entend pas trop trop parler mais là en ce moment si vous allez sur bsky.app bsky.app tu peux entrer autrement dit ça va être une espèce de liste d'attente et cette liste d'attente là si t'es choisi mais qu'est-ce qu'il y aura de différent là à un moment donné on peut pas en avoir il y en a plein qui ont essayé d'être concurrents de Twitter il y en a plein qui ont essayé d'être concurrents de Facebook quand t'as le premier qui t'as installé c'est dur de changer le monde de place c'est très très difficile mais c'est ce que Dorsey veut faire et on sait pas c'est quoi la différence la différence c'est que c'est une copie de Twitter c'est presque pareil comme Twitter je parle de l'interface c'est presque pareil comme Twitter qui s'appelle Blue Sky j'ai pas d'autres renseignements parce que c'est en bêta puis ceux qui l'ont utilisé ils disent ouais ça ressemble pas mal à Twitter mais il y a quelques petites affaires de différents mais je parle l'interface la manière de fonctionner c'est un Twitter on va en entendre parler un peu plus dans le futur parce que le bêta est commencé là ça vient de commencer là peux-tu te shooter une autre petite patente? ben oui on a du temps il reste encore 3-4 minutes chronique conspiration oh oh vous aimez ça les affaires de conspiration? moi je suis full de conspirationnistes je conspire à mort c'est pas vrai de plus en plus d'ailleurs on a toujours un petit côté conspi ah non mais de plus en plus à chaque jour je suis de plus en plus conspi il faut l'être il faut s'imaginer plein de choses parce que sinon si tu penses plus puis si tu vois pas si tu vois tout ce qu'on te montre c'est tout de la bullshit qu'on te montre donc tout ce qu'on nous montre c'est de la bullshit pour mieux nous contrôler donc il faut fouiller par en arrière pour voir ce qui se passe oui puis tu te poses des questions il peut y avoir du vrai du pas vrai il y a du monde qui lit encore leur horoscope ça veut dire arrêtez il y a du monde qui vont se faire tirer au tarot même du monde très important ça veut dire nos croyances ça peut être ça change d'une personne à l'autre mais mon histoire de conspiration de conspiration c'est qu'il y aurait une enquête présentement il y aurait une enquête c'est que le pentagone le gouvernement américain enquêterait sur les chinois oh ok parce que c'est une compagnie chinoise qui s'appelle ZPMC ZPMC je n'ai pas le nom exactement de la compagnie mais eux autres c'est les fabricants des cargo crane quand il y a un port comme le port le port dans le coin de Los Angeles je pense c'est le deuxième ou le troisième plus gros port au monde pour les portes-conteneurs quand le bateau arrive et il est plein de conteneurs ça prend une crane pour sortir pour sortir mais ces cranes-là sont immenses c'est des cargo crane mais ces cargo crane-là fonctionnent avec c'est un produit chinois les logiciels dedans sont chinois les équipements viennent de la Chine et là là on est dans la conspiration là il paraît paraît-il paraît-il que les chinois peuvent savoir c'est quoi le matériel qui est transporté dans les dans les les conteneurs parce que l'armée américaine transfère des fois du stock oui par avion puis par via l'armée mais ils en font aussi en sourdine par en dessous dans des portes-conteneurs ils envoient des armes des affaires donc les chinois les chinois pourraient connaître qu'est-ce qu'il y a dans les containers et l'autre chose encore plus pire les chinois pourraient faire arrêter les cranes overnight donc c'est cargo crane là qui sont en partie automatisés par des logiciels les chinois pourraient en parenthèse les saboter donc pourraient les rendre inutilisables je te fais je te fais un scénario et tension non pas vrai tension entre les États-Unis et la Chine on s'entend-tu qu'on est là-dedans pas mal dans ces sites ça commence à chauffer il n'y a plus un port qui marche la Chine pourrait dire boum on sabote d'une manière tous les cargo crane chinois qui sont déployés aux États-Unis le port de Los Angeles c'est tous des cargo crane chinois c'est toute la marque chinoise et pourquoi on a fait ça pourquoi on s'est déshabillé de même devant les chinois pourquoi on a tout donné on les laisse prendre le contrôle de même on est donc bien taton des fois les chinois auraient hors conspiration les chinois auraient la capacité de mettre à off les ports américains regarde je t'en dis pas plus c'est une enquête du pentagone qui serait lancée présentement et du gouvernement wow thank you pour la boîte mon ami Jerry on a une poubelle à Jeff qui est genre stand-by yes pour ce lundi sur Radio Pirate Live This is gonna give you the energy to go on Radio Pirate Radio Pirate cette partie de l'invasion je suis lion la poubelle à Jeff la poubelle à Jeff la poubelle à Jeff yes vive la poubelle à Jeff qui est pas là tout le temps mais elle vient de temps en temps elle arrive souvent on a beaucoup de choses je dirais que la schedule est tight donc quand on peut on peut chez nous moi je sors les poubelles une fois par semaine c'est ça on essaie d'être là au moins une fois deux fois par semaine voilà donc juste saluer l'écurie Aston Martin en fin de semaine donc pour les gens qui ont suivi ça il y avait toutes sortes de bonnes affaires en fin de semaine il y avait du UFC il y avait du NASCAR il y avait une superbe course de Indy à Saint-Petersburg en Floride donc près de Tampa Bay mais le début de la F1 a fait jaser parce que Aston Martin ont eu un début bon ils sont pas à la hauteur encore des Red Bull mais je pense que si vous voulez savoir qui sera le contender contre les fameuses Red Bull je pense qu'on a trouvé parce que ça semble un projet qui est bien bâti oui Allonzo a un podium en fin de semaine sur Aston Martin à ses débuts avec l'équipe de Lawrence Troll mais mon étoile va au kit de riche justement parce qu'on est dur avec lui c'est un gars de chez nous c'est un gars qui nous a montré comment tough il est habituellement un kit de riche c'est un peu mollasson c'est un peu woke c'est un peu fragile et bien le gars le gars s'est pété les deux poignets à 12 jours avant le Grand Prix pété également le bout du pied avec l'orteil devait être out pendant 4 semaines de toute compétition a manqué le début de saison pour les essais avec la nouvelle voiture donc désavantagé il a été capable d'être dans le top 10 donc 8ème pour sa qualif et a fini 6ème hier en course avec deux poignets cassés opérés avec pin de métal dedans incroyable mon trophée de bravoure dans cette époque-là où ça n'existe plus il va à Lance Stroll qui a été salué d'ailleurs par Alonso quand il a reçu son trophée pour son podium hier si vous faites du ski pendant la relâche je voyais je voyais Mme Liberté Mme Mary Mary Claude qui est venue chercher des raquettes de neige à Jerry pour aller au terrain qu'on va bâtir bientôt si vous faites des activités dehors soyez extrêmement prudents parce que les urgences débordent entre autres de gens qui ont des accidents de ski oui donc là on est très inquiet là c'est la faute des skieurs si les urgences vont mal ouais ouais la patente c'est ça le gouvernement aimerait que vous restiez chez vous pendant la relâche sur le divan à écouter des films québécois sur c'est quoi infido c'est quoi le genre de Netflix québécois mais restez à maison ok faites pas grand chose parce que si vous faites des activités vous pourriez vous faire des bobos puis si vous faites des bobos ben vous avez des chances de vous ramasser vous avez des chances de vous ramasser à l'hôpital mais ça ça va rentrer pareil dans le discours tu prends une marche tu rencontres le couple boomer bizarre là tu les salues parce que c'est des voisins là tu parles ah oui on est en relâche les enfants on va aller faire du ski ah ouais vous allez aller faire du ski ben oui on va aller faire du ski ouais mais là faites attention faites attention parce que là vous avez des risques vous allez prendre des places à l'urgence ouais si mettons moi je suis malade parce que je suis vieux puis que j'arrive à l'hôpital puis l'hôpital n'est jamais parce que vous êtes blessé en ski ouais moi si je fais un AVC puis j'ai besoin d'aller à l'urgence toi tu vas avoir pris ma place ouais restez dans la maison tranquille l'hôpital faites attention si nous autres on aille aller on veut qu'il y ait de la place l'hôpital c'est pour nous autres c'est pas pour vous autres ah 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 mes affaires vite du week-end un petit affaire vite vite une des bonnes déclarations que j'ai lues ce week-end Jean-Marc Léger le président d'une des firmes de sondage les plus loufoques de l'histoire mondiale qui nous dit en tout cas moi j'en embaucherais pas Elon Musk chez Léger c'est parti de quand même comme déclaration c'est un peu c'est un peu capoté Elon Musk ne serait pas engagé chez Léger Marketing je veux pas y faire la peine mais ça se peut qu'Elon Musk ne save pas c'est qui là Jean-Marc Léger il y a André Arthur dans le ciel qui a dit que il ne prendrait jamais la coiffeuse de Jean-Marc Léger je salue André Arthur dans le ciel dans des choses aussi très spéciales du week-end on a eu il y avait du stock ah oui il y avait du stock il y avait du stock en 20 semaines on a eu bon on a eu la madame en France qui a dit elle est allée vraiment dans une tribune pour vrai elle dit en tant que jeune écolo je revendique le droit à la paresse je considère qu'on a le droit d'avoir envie de faire autre chose dans la vie que de travailler ben oui mais tu lui demandes est-ce que tu vas tout avoir tu gardes-tu tout elle dit oui 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 je garde tout elle dit je perds rien ça veut dire qu'il y a du monde qui va travailler fort en sacrament pour que toi tu te peignes le cul chez vous à rien faire l'autre affaire du week-end il y avait des classiques il y avait des classiques moi j'adore les gens qui déterrent les classiques de la COVID parce que je suis comme vous la gang de gauche font semblant que les gens de droite sont accrochés sur la COVID puis ils veulent pas que ça finisse et ils vous disent hey passe ça autre chose c'est fini ouais l'histoire là-dedans c'est que on va s'en souvenir jusqu'à notre mort parce que ce qu'on a vécu c'est incroyable et j'adore les gens qui nous s'envoient des vidéos des articles des articles qui disparaissent by the way donc ça maintenant c'est rendu beaucoup d'articles de Québécois disparaissent donc on en parlait avec le prof justement dénoncer ses voisins nous avait dit Guy a le page oui parce qu'ils peuvent nous contaminer donc ça c'est un classique et on a aussi l'émission une émission en Radio-Canada je me rappelle peu du nom de l'émission mais il faut que je le fasse entendre il faut que je le fasse entendre parce que c'est quand même arrivé chez nous dénoncer son voisin dénoncer son voisin dans ce qu'on vit en ce moment c'est-à-dire les rassemblements légaux j'étais dans l'eau pas de problème pas de problème oui oui ah oui ah mon dieu oui c'est intéressant ça moi aussi oui parce qu'ils peuvent nous contaminer la danse de M. Arruda donc Rachid Badoui 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 Rachid Badoui 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 c'est un autre Rachid Badoui dit oui 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 on dénonce son voisin et Guillaume Lepage aussi parce qu'ils peuvent nous contaminer donc c'est incroyable on a un devoir de rappel et ceux qui pensent que c'est terminé l'un des meilleurs c'est pas le meilleur joueur de l'histoire du tennis est pas certain de jouer Indian Wells et Miami il jouera pas il était barré ce bout là je le comprends pas je le comprends pas il est interdit d'entrer aux États-Unis parce qu'il est pas vacciné c'est quoi cette histoire là c'est un bout que je comprends pas non plus je comprends pas ça est-ce qu'il faut être vacciné une preuve de vaccin si t'arrives aux États-Unis par avion encore en tout cas moi je sais que il y a un genre de papier que j'ai rempli à la compagnie aérienne il n'y a jamais personne qui me demandait ça ça a duré 4 secondes avec la douanière on n'a rien demandé de ça mais c'est-tu c'est-tu une patente de la Californie ça tu penses parce qu'Indian Wells c'est en Californie je sais pas Indian Wells c'est Palm Spring donc c'est désert de la Californie bon mais c'est-tu une espèce de règlement de la Californie je sais pas là ou c'est un règlement du tournoi si vous pensez que c'est fini c'est pas fini il y a encore des centres de vaccination au Québec il y a des gens qui m'ont envoyé des images en fin de semaine que le gars devait rentrer à l'hôpital ils ont dit non 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 il est pas vacciné il faut qu'il aille se faire vacciner ouais mais où ça ah ben il y a un centre de vaccination il est parti sur une auto puis il y a un centre de vaccination avec des gardiens de sécurité puis du staff il y a pas de monde il y a plein de monde qui travaille mais il y a pas de monde qui se font vacciner il y en a pas là mais ça existe encore donc il y a des gens qui pensent que c'est fini c'est it's not over et on a su en fin de semaine qu'en Grande-Bretagne il y a des gens qui ont inventé le nouveau variant britannique est-ce que vous vous souvenez de ça parce que dans le journal dans le journal de Montréal du 27 décembre 2020 on nous annonce un cas du nouveau variant britannique détecté à Ottawa ben là il y en a qui veulent oublier on peut pas oublier parce qu'en fin de semaine ils ont découvert il y a des gens qui ont eu écoute il y a des gens il y en a qui sont capables de dire ouais là on a tellement on a tellement manipulé le monde que je suis pas capable de bien vivre avec ça donc je vais envoyer des choses même si je faisais partie de l'histoire il y a deux ans mais là il faut que je le fasse parce qu'il y a des gens de l'intérieur qui ont stoulé du monde et les images qu'on a eues c'est deux britanniques haut placés au gouvernement puis au genre de système de comment est-ce qu'on appelle ça la gang Arruda c'était le la santé publique oui qui se parlait entre eux puis ils disaient bon ben là avec le temps des fêtes il y a de la relâche les gens ont plus peur etc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau variant imaginaire pour faire peur au monde ils l'ont fait et ça s'est rendu au Canada au Canada les médias nous ont fait accroire qu'il y avait un cas du nouveau variant britannique qui avait été détecté à Ottawa mais il n'y a jamais eu de variant britannique c'est une chose qu'ils ont inventée ils le disent on voit la discussion pour faire peur au monde écoute c'était dans le télégraphe dans le journal le télégraphe du week-end même Elon Musk a commenté en disant oh ouais 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 donc ils ont déployé un nouveau variant qui n'existait pas pour faire peur au monde donc juste ça les gens qui font semblant qu'il n'y ait rien arrivé pendant deux ans et demi de temps pour être certain qu'on ne parle pas d'eux autres comment ils ont eu l'air d'une belle gang de caves ben c'est un devoir qu'on a comme citoyen de s'en rappeler jusqu'à notre lit de mort j'ai un petit quelque chose pour ta poubelle quoi c'est donc ben c'est un message en réalité pour le monde qui attend dehors à la SAQ euh madame Guilbeault qui nous a dit que ça allait se régler aujourd'hui oui elle est où madame Guilbeault présentement est-ce que madame Guilbeault est dans le sud non elle est en Suède oh la Suède mais c'est le pays de malade ça oui elle est en Suède présentement parce que c'est dans le tweet de madame Lynn Rivard Lynn Rivard c'est la déléguée générale du Québec au Royaume-Uni puis dans les pays nordiques ok ça va et elle elle reçoit Geneviève Guilbeault présentement en Suède ah elle est là pour la mobilité durable ah est-ce que madame Guilbeault va en profiter pour poser des questions à la Suède comment elle vous fait pour avoir le taux de mortalité le plus bas de tous les pays du monde pendant la COVID elle devrait s'enseigner là-dessus elle devrait poser des questions tout le monde a chié sur la Suède et la Suède a gagné son pari by the way by the way donc elle n'est pas en train de s'occuper vraiment de ce qui se passe à la SAC elle envoie des tweets mais finalement elle est à l'autre bout du monde elle est en Suède je veux juste vous bon il y a des offres un peu spécial je ne sais pas c'est qui Kat Emma Brunet est-ce que tu connais ça Kat Emma Brunet elle a 17 semaines à mais en lumière on a jasé sexe porn plaisir honte violence émotionnelle et identité de genre devant les enfants bourrées de chocolat chaud grâce à la littérature et ils elles ont souris devant les dessins de pénis et de vagins géants sans malaise mais est-ce que elle où tu as vu ça sur Instagram ouais les livres servent à nourrir l'imaginaire des enfants et leur rapport au monde pas les censurer oui les dragues et trans ont leur place auprès des enfants laissez les propos transphobes en dehors des kids vous allez voir c'est beau puis ça sent les guimauves je peux-tu juste vous dire une affaire là-dessus sur l'histoire d'enfants et toute la patente sexuelle moi que les gens fassent ce qu'ils veulent entre adultes j'ai rien à voir dans ce qu'ils font leur activité qu'est-ce qui se rentre dans le cul I don't fucking care mais quand on implique les enfants dans votre maladie mentale face à la sexualité puis tout ce que vous faites avec de flyer ou peu importe le terme qu'on peut utiliser très flyer quand les gens impliquent les enfants dans leur patente oui pour moi ok pour moi c'est rien d'autre qu'une forme de pédophilie pas besoin d'impliquer les enfants dans un débat sexuel physique pour trouver un genre de jouissance essayez de m'expliquer qu'est-ce que les enfants ont à voir dans les patentes qu'ils ont à leur montrer mais qu'est-ce qu'ils trouvent le fond quel est le plaisir qu'ils trouvent là-dedans c'est une forme vous savez que la gauche travaille très fort pour travailler très très fort pour essayer de normaliser la pédophilie on l'a vu dans des conférences TED on l'a vu dans un prof de l'université de Montréal de l'UQAM en fait on l'a vu on voit que de plus en plus chez des gens douteux on essaye de normaliser la pédophilie ben ça ça n'est ça tu sais vos affaires vos affaires wackos peu importe peu importe vous êtes une femme un homme puis que vous décidez de vous attacher après le mur puis qu'il y en a une qui le gars donne va flageller la fille puis là la fille crie de jouissance etc faites ce que vous voulez mais pourquoi vous avez besoin d'embarquer vos enfants là-dedans c'est très très ou les enfants des autres je sais pas quel enfant elle ne spécifie pas mais il y a un fond de pédophilie dans la patente dernier sujet pour la poubelle à Jeff c'est un sujet qui mériterait qu'il soit jasé un peu plus mais est-ce que tu connais Russell Brand c'est l'acteur britannique c'est l'acteur britannique avec les cheveux il est un peu c'est un gars il a été marié avec Katy Perry un bout de temps c'est un gars assez spécial et je ne vais pas vous le faire entendre longtemps parce que c'est en anglais puis ça va vite puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça dans ce temps-là il est style Jesus un peu le look c'est la barbe les cheveux longs mais moi je l'adore moi je l'adore ce gars-là ce gars-là je l'adore juste vous donner le mood il était au show de Bill Mayer et il était avec un journaliste de MSNBC je vais juste vous montrer 40-50 secondes pour voir le mood de la discussion puis j'arrive sur mon questionnement qu'on devrait avoir à un moment donné c'est disingenuant en B.C., mate c'était propagandist nutcrackery I went on a show called Morning Joe it was absurd the way they carried on Good Morning Joe I don't know what it was it wasn't morning there was no one called Joe there no one could concentrate they didn't understand the basic tenets of journalism no one was willing to stick up for genuine American heroes like Edward Snowden no one was willing to talk about Julian Assange and what he suffered trying to bring real journalism to the American people and I think to sit within the castle of MSNBC throwing rocks he's ludicrous dans les résultats des votes c'est entre autres le cas de la mairesse bizarre de Chicago qui elle est une démocrate dans son cas elle quand eux autres le disent là ça devient vrai quand ce sont les républicains c'est une gang de débiles puis une gang de conspies mais on doit le dire moi je vous rapporte ce qui a été dit dans le procès les vedettes de Fox le patron de Fox ont continué de parler de fraude possible pour l'élection de Trump mais il n'y avait rien pour le baquer ok mais il disait on n'a pas le choix il faut aller là parce que la crowd risquait de s'en aller ailleurs tu comprenez il y a d'autres réseaux plus petits qui essaient de manger le lunch de Fox et là ben toute la gang des autres médias sont là ah oui on savait que Fox ils ont des agendas on savait que ils sont capables de faire le tour de contourner la vérité ou de ne pas avoir les informations pour partir leurs nouvelles puis tout faire la manière et ça excuse-moi là c'est ce que Russell Brand dit il ne dit pas que Fox ne l'a pas fait mais tout le monde fait ça tout le monde fait ça peu importe ce que vous écoutez dans les affaires de nouvelles qui sont présentées comme étant la vérité ayez là le bug ni de votre bord ni de l'autre bord on devrait écouter des affaires de nouvelles en pensant que tout ce qui nous est présenté est la vérité tout le monde a un agenda tout le monde a des idées de faire ce qu'ils font la dernière affaire qu'ils vont se préoccuper c'est la vérité donc la propagande qu'elle soit d'un bord ou de l'autre il y en a partout ok il y en a partout 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 je ne sais pas si vous autres êtes écoeurés je pense qu'on est tous écoeurés d'avoir cette propagande-là d'un côté comme de l'autre et de se faire manipuler comme si ça était une gang d'imbéciles mais c'est de voir la gauche s'attaquer à Fox News et je ne suis pas en train de défendre Fox j'écoute Fox à longueur de journée si j'ai des nouvelles à écouter je les écoute sur Fox ok oui mais quand j'écoute Fox je le sais qu'ils me font bourrer à tour de bras je sais qu'ils font le tour vite 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 de plusieurs sujets je sais que qu'est-ce qui est là c'est un bout de vérité présenté à leur manière ou c'est quelque chose twisté je le sais je ne suis pas cave mais c'est eux autres que j'écoute pareil parce que je trouve que la gang c'est moins pire mais les autres ils sont là ah Fox Fox mais ce que Russell Brand dit c'est voyons MSNBC je suis déjà allé là c'est toute de la bullshit c'est toute de la merde c'est n'importe quoi et c'est la même chose à CNN c'est la même chose d'un journaux qu'on pense qui étant les grands journaux du monde dans lequel on doit avoir la vérité à tous les jours je ne comprends pas que la gauche pense qu'on ne voit pas comment ils sont une gang de corrompus avec leurs médias je ne sais pas d'où ça vient cette maudite affaire on a parlé tantôt avec le prof concernant l'histoire de Patrick Lagacé mais c'est ça c'est généralisé à la grandeur ils ont la vérité absolue eux ce qu'ils disent à chaque fois c'est correct les autres c'est toute une gang de pas bons puis une gang de dangereux mais eux autres ils sont parfaits donc ce qu'il faut garder de l'intervention de Russell Brand c'est chaque fois qu'on écoute quelque chose il faut toujours douter il faut toujours avoir son niveau de il faut être sceptique il faut être sceptique à longueur de journée et même si c'est des choses qui vous plaisent à lire ou encore que vous voyez vous dites c'est la même chose que moi c'est pas parce que vous l'aimez que c'est nécessairement vrai et ça on dirait qu'avec les années on a comme perdu ce sens critique là puis c'est la raison pourquoi d'ailleurs les gens qui arrivent qui sont naturellement des gens critiques et sceptiques se font traiter de conspirationnistes mais non c'est juste qu'ils sont juste plus curieux puis ils veulent en savoir plus et ils sont surtout comme moi je suis très très Thomas et ça c'est pas un défaut au contraire dans le monde où on est aujourd'hui c'est une méga qualité voilà pour la poubelle d'aujourd'hui mon ami très bonne poubelle très bonne poubelle il y avait du toque dans la poubelle mais ça mais ça ben voilà pour le show de lundi c'est fait mon ami Jerry thank you man yes bonne semaine merci à Mr. White pour la prod merci aux fatigants à Tiger 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 me garde ben je garde ouais c'est ça tu gardes je garde Tiger pour la semaine et Tiger c'est comme sur le nerf il voit des chiens à TV il est tout le temps il est tout le temps stand by un peu de voir un chien à TV il vient bien enrager anyway hey donc merci à tout le monde merci bon lundi la gang de pirates si vous voulez avoir plus de profs et plus de nous allez sur radiopirate.com pour aller vous inscrire et avoir la version Prime on se reparle demain sur Radio Pirate Live bye bye see ya ciao 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 c'est parti c'était